Eh bien bonjour Jeanne. Bonjour. Très content de commencer la saison 2, de lever les yeux de son livre, avec non seulement un bouquin que je n'ai pas complètement lu, mais dont je pense le plus grand bien déjà, et avec une invitée de Marc pour venir en parler. Alors avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous résumer l'intrigue du livre dont on n'a pas prononcé le titre et qui est ? Le rivage des cirtes de Julien Glick. Alors je te fais la version longue, parce que ça pourrait aller très très vite, mais tu aurais un épisode de 8 minutes 30. Alors c'est l'histoire du personnage principal et narrateur qui s'appelle Aldo, qui est un riche héritier d'une des plus vieilles familles de la seigneurie d'Orsena, et qui au moment de trouver une carrière trouve un poste d'observateur dans une forteresse en ruine au bord de la mer des cirtes, qui s'appelle l'Amiroté. Donc jusque-là c'est assez typique de Julien Gracq, ces personnages de Sentinelle, de Guetteur. Et donc qu'est-ce qu'Aldo va venir observer à l'Amiroté, ou plutôt ne pas observer, c'est le rivage d'en face, qui est le rivage du Fargestan. C'est un pays un peu fabuleux avec lequel Orsena est supposément en guerre depuis 300 ans, c'est-à-dire qu'il n'a jamais trouvé d'issue ni politique ni militaire, puisque ce sont Orsena et le Fargestan deux pays fiers qui ne se sont pas pointés à la table des négociations. Donc à partir de là, on a tout un roman de l'attente, de la réflexion autour de l'événement historique qui ne se produit pas jusqu'à la fin, puisque la dernière phrase du roman c'est « Et je savais maintenant pourquoi le décor était planté ». Alors un peu plus subjectif, un peu moins historique, quoique, à quel âge et comment tu as découvert ce livre ? Alors j'ai découvert le livre en terminale, donc j'avais 17 ans, et je l'ai découvert parce qu'à l'époque je lisais beaucoup, et j'aimais surtout les descriptions. Je lisais beaucoup de descriptions, ensuite je lisais beaucoup de romanciers 19ème, et j'avais déjà entendu parler de Julien Grague parce qu'on m'avait dit « ça c'est le grand romancier géographe », et donc je suis tombée là-dedans, comme ça. Si on devait en parler en dehors de l'intrigue, et en dehors de toute considération, on va dire littéraire ou même universitaire et académique, selon toi de quoi ça parle ? De rien, de l'attente, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un roman qui, à ce titre, a vraiment eu une expérience de lecture, où tu ne vas pas lire ça parce que c'est du page-turn-art, parce que tu attends le prochain rebondissement, juste tu te familiarises avec un style et un rythme. Je crois que c'est toi, en plus, qui m'avais fourni l'image, mais la phrase chez Grague, c'est un peu un côté baptême de plongée, où tu rentres dedans, tu ne sais pas trop quand est-ce que tu vas en ressortir, et il y a des moments de respiration plus amples, des moments où tu as le souffle un peu coupé, des moments de sas de décomprésion. Et ce rythme-là est très particulier et effectivement pas grand-chose à voir avec une quelconque péripétie. Donc, ça parle plutôt que ça parle de quelque chose ? Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de lieux, d'endroits, de lectures qui t'auraient marqué ? Parce que comme c'est assez... Enfin, il y a pas mal d'empants dans ces lectures-là, est-ce qu'il y a un lieu qui est marqué de cet emprunt ? Oui. Alors, déjà, c'est un roman que j'ai lu sur... Je pense pas loin d'un an, que j'ai beaucoup reposé. Parce que ça se lie un peu d'une traite, en fait. Donc, c'est pas du tout une lecture de transport, une lecture de métro, où tu vas feuilleter 5-10 pages, tu lis une page de Gracq, après, il faut digérer un petit peu, comme le serpent qui digère une piche. Donc, je l'ai reposé plusieurs fois. Quand je le reprenais, à chaque fois, j'ai recommencé du début. Donc, en fait, j'ai l'impression de l'avoir lu 5 fois en tout. Et je l'ai vraiment lu d'une traite en vacances. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été une lecture aussi marquante. C'est parce que j'avais des conditions de lecture exceptionnelles que j'avais pas eues depuis... Je sais pas, peut-être l'école primaire. Dans le sens où c'est un roman que j'ai lu dans mon lit. Vraiment, je passais des heures et des heures dans mon lit à lire ça, parce que j'arrivais pas à le poursuivre autrement. Donc, presque cet état de latence qu'avaient déjà un peu les personnages qui... Ouais, alors j'espère pas jusque-là, parce que là, c'est une ambiance un peu fin de civilisation, paludéenne, dans les marais, les landes, les lagunes et tout. Mais il y avait ce côté un petit peu oisif, ouais, on peut dire. Et c'est le croisement des deux, de ce rythme-là, un peu particulier par rapport à une lecture habituelle, plus ces conditions-là, qu'on fait que c'est une lecture qui est rentrée dans le panthéon, lecture marquante ? Je pense, oui, parce que... C'est vrai que par conséquent, il y avait ce côté très exigeant aussi de la lecture, où mieux de rien, t'es un peu fière d'avoir réussi à boulotter ça. Ouais. Et pourquoi t'as décidé de choisir cette lecture-là aujourd'hui comme lecture marquante plutôt qu'une autre ? Parce que, déjà, parce que j'en ai des souvenirs de lecture, d'exercices de lecture très forts, parce que c'est un roman ensuite qui m'a beaucoup suivi, qui a été, je pense, un petit peu mon point d'entrée dans les littératures du 20e, qui a été un petit peu ma spécialisation dans mes études par la suite. Donc, ça m'a ouvert aussi tout un univers intellectuel via notamment les commentateurs de Gracq, dont Michel Hura, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. et parce qu'il y a des images aussi qui m'ont beaucoup suivi, un sens de la formule qui m'a un peu pris aux tripes et puis dont je ne me suis jamais vraiment départie. Et est-ce que ça a justement changé ton rapport à la lecture de manière générale ou est-ce que c'est resté dans une espèce de bulle Gracqienne ? Non, c'est resté dans une bulle, déjà parce que le rythme et l'ampleur des phrases l'exigent un petit peu. Et puis simplement après, parce que je n'ai plus eu le temps. C'est peut-être aussi ma dernière expérience de lecture aussi intense où vraiment, je n'avais pas grand-chose à faire d'à côté. Ce serait que l'année d'après, je suis arrivée en prépa et ce n'est plus du tout le rythme de lecture qu'on a le temps ou l'envie d'exercer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi avec l'après-pas cette idée que les lectures sont forcément inscrites dans un horizon intellectuel et là, c'était la dernière qui pouvait un peu y échapper ? Alors dans un sens, oui, parce qu'après, c'est vrai que, alors outre un ou deux séminaires que j'ai suivis à propos de Gracq, c'est un auteur sur lequel je n'ai jamais eu envie de travailler. Je n'ai jamais voulu faire un mémoire sur Gracq, une thèse sur Gracq. Ça ne m'intéressait pas du tout. En revanche, ce qui m'intéressait et qui m'a peut-être un petit peu guidée par la suite, c'est aussi le roman par lequel j'ai rencontré la figure de Gracq que j'ai tout de suite trouvé très inspirante. Le côté super intègre, droit dans ses bottes, figure d'intellectuel mais qui ne se prononce que sur la littérature et idéalement par la littérature, ça, ça m'a beaucoup suivi. J'en profite. À ce propos-là, je ne pensais pas lire quelque chose mais il se trouve que dans les carnets du Grand Chemin que Julien Gracq a dédicé c'est mon arrière-grand-mère. Il y a un passage que j'aime beaucoup justement sur ce rapport-là, sur cette intégrité qui en dit long sur comment il percevait les choses. C'est à propos de la conversation parisienne. La manière dont s'engage et se développe une conversation parisienne, surtout si elle devient générale, me laisse stupide. Je ne vois ni pourquoi ni comment j'y pourrais intervenir. Je ne tiens mon bord que dans une conversation à deux s'il est question d'un domaine précis où j'ai quelques lumières ou des faits à apporter. J'ai parfois été mortifié de m'apercevoir que quand j'essaie d'intervenir ou de placer une remarque dans une conversation générale, que ce soit manque d'assurance dans ma manière de parler ou insignifiance de ce que j'ai à dire, on ne m'écoute pas et on passe. Avec le temps, j'ai cessé de m'en formaliser et j'écoute les autres sans parvenir à trouver ce qu'ils disent tellement surprenant. Mais je me tiens là dans un retrait plaisant, tranquille et quoi, comme dans l'obscurité d'une salle, on regarde l'écran éclairé ou comme un suceur de roues dans un peloton de cycliste, ne donnant rien, recevant à vrai dire peu, mais ce peu gratis. Effectivement, ça en dit long sur le personnage Gracq. Oui, c'est un mélange assez curieux entre une grande humilité et en même temps l'élitisme bourgeois le plus total. Le tout conjugué avec des retours fréquents à Saint-Florent-le-Vieille. Bien sûr. Nous avons fait notre pèlerinage. Évidemment. Lui dans lequel il écrivait, finalement, il disait assez peu écrire, en tout cas, dans son poste de professeur. Et est-ce que c'est aussi cette scission-là de quelqu'un qui ne se voit pas comme un écrivain, mais comme écrivain à côté, qui a pu te toucher dans le même temps ? Le côté professeur, oui, sans doute un peu. D'autant plus que c'est quelqu'un dont je parlais beaucoup avec ma grand-mère qui était professeure de géographie, qui a aussi un petit peu informé mon rapport aux liens entre littérature et géographie. Ça, ça a toujours été plutôt mon truc. Et donc, oui, forcément, le côté prof, je trouvais ça très inspirant. parce que, comme tu disais, il écrivait à côté. Je ne sais plus exactement à partir de quand c'est devenu ou si ça n'a jamais été son activité exclusive, l'écriture. Mais oui, son parcours de géographe, donc en plus qu'il n'y ait pas forcément la discipline la plus centrale des humanités en France, je trouvais que ça lui donnait encore plus de charme. Et est-ce que ça joue un rôle dans ton appréciation de son œuvre aussi dans sa place un peu à part ? Parce que, alors, ses œuvres, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ne sont pas spécifiquement situées dans un lieu historique, à savoir, au premier lieu, le rivage des cirques, qui est dans un temps historique, mais qui n'est pas historique à proprement parler. Est-ce que ça, ça joue le fait qu'il occupe cette place à part-là ? Il ne cherche pas vraiment à avoir une place dans la société, dans le paysage des lettres ? Et à part son lien avec le surréalisme, mais qui est distant, à nouveau, en fait, il cherche lui-même à se mettre à part. Après, ce n'était pas un personnage complètement apolitique non plus. Il était au PC, il a renvoyé sa carte au moment du pacte germano-soviétique. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine étanchéité entre ces engagements-là et son écriture, et même son rapport au surréalisme est finalement plus esthétique qu'autre chose. Ce à quoi on pense en premier, et pareil, le geste que j'avais trouvé trop cool à l'époque, c'est que justement pour le rivage des Cirtes, en 51, il refuse le Goncourt. Et c'est vrai que cette intégrité dont on parlait tout à l'heure, ça apporte énormément de poids et de crédit à tout ce qu'il a pu écrire sur l'autonomie de la littérature par rapport à ses institutions, notamment la littérature à l'estomac, qui est un pamphlet qui m'avait aussi beaucoup plu, que j'ai lu très peu de temps, je crois, après le rivage des Cirtes, et qui a aussi un petit peu informé mon rapport à la littérature, à l'histoire littéraire du XXe siècle. Et justement, est-ce que le fait d'avoir lu quelque chose comme ça avant l'entrée en prépa et on va dire dans le paysage intellectuel parisien, etc., est-ce que ça arme, est-ce que ça prépare à ne pas donner trop de crédit à certains étudiants ou des choses comme ça ? Je pense, oui, après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté tout de même assez élitiste de Gracq qui, certes, a été très prolique sur cette fameuse autonomie de la littérature, mais qui, en même temps, a ce côté un peu, ou du moins, a été récupéré par les cercles intellectuels parisiens. Donc, est-ce que ça arme ? si on prend vraiment au sérieux ceux qui l'écrits, mais après, c'est aussi un auteur un peu d'entre-soi et qui, d'ailleurs, se félicitait à moitié d'être, au fil du temps, voué à être lu par un public de dix personnes. Ça, pour lui, c'était la véritable reconnaissance. Côté un peu mal armé. Oui. Mais est-ce que ça arme aussi d'un point de vue, là où j'y pensais, par rapport, justement, aux études littéraires, élitistes, est-ce que ça vaccine un peu de se vouloir une carrière dans ce domaine-là, dans la littérature, faire de la littérature, être un littérateur, quoi ? À titre personnel, oui, ça m'a complètement vaccinée. Déjà, parce que je me suis dit que je n'écrirais jamais comme ça, alors ça ne sert à rien. Et deuxièmement, c'est vrai que ça aiguise un regard un peu critique sur ces milieux-là. Mais oui, maintenant que tu le dis, ce n'est pas impossible que la lecture de Grac et la grande admiration que j'ai pour sa personne, qui, je pense, d'ailleurs, l'aurait dégoûtée parce que lui, justement, était anti-starification de l'écrivain, etc. Elle a sans doute joué un peu dans ce sens. Parce que tu avais un peu écrit ou tu avais, comme chacun qui est en L, écrit un peu ? Je ne crois pas. Je crois que ma dernière tentative d'écriture, ça remonte au CE2. Mais après, ça n'a vraiment jamais été trop mon truc. J'aimais bien commenter, maintenant j'aime bien traduire. Mais le travail de toute première main sur le texte, ça ne m'a jamais trop inspirée. Et puis en plus, tu as touché trop vite à quelque chose de formellement parfait. Oui, peut-être. Trop parfait. Parfois, on l'a aussi un peu... Enfin, j'ai essayé de le faire lire à pas mal de gens et les deux remarques qui reviennent plus, c'est soit on se fait un peu chier, il ne se passe rien. Soit c'est trop bien écrit. C'est trop dans la démonstration de regarder comme j'écris bien, comme je maîtrise le rythme, l'amplitude de ma phrase, un côté un peu ouagrasse, comme ça. Et justement, est-ce que c'était quelque chose ? Parce que moi, sans doute parce que, comme toi, j'aime beaucoup la personne, enfin, de ce qu'elle renvoie dans les interviews, dans ce qu'elle a fait dans sa vie, je le défends un peu de se montrer comme ça et j'ai l'impression, moi, de ne pas le ressentir. J'ai l'impression de sentir vraiment cet amour, un peu comme à l'armée d'une certaine manière, mais de ressentir cet amour du mot rare et de la belle phrase avec la belle ampleur, mais sans volonté d'en mettre plein la vue. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu parlais, ou alors si tu aurais des... Oui, je suis plutôt d'accord avec ça, d'autant plus que je trouve que ça sent un petit peu dans ces tics de langage où là, tu sens qu'il ne vise pas nécessairement à la perfection physique parce que tu as quand même pas mal de répétitions et il y a des formules, tu sens qu'il y tient à certains termes, les choses frangent toujours d'autres choses, les choses sont toujours fauves dans la nuit noire et tu sens qu'il est attaché comme ça à des petites formulations et je trouve ça vraiment très touchant. Alors, c'est encore plus... plus patent dans les... vraiment les œuvres de jeunesse, le château d'Argol, mais je trouve que dans le rivage, ça se sent encore un peu. Notamment la pratique du soulignement via l'italique. Oui. Alors ça, c'est vraiment pas ce que je préfère chez Crac. Je dirais que ça m'a un peu moins agacée dans le rivage des cirtes. Oui, c'est ce côté focalisation sur un mot qui a un côté un peu clignotant comme ça, que parfois je trouve... Affiliation un peu trop assumée au surréalisme. Oui. Un peu. Un peu trop breton. Eh bien, justement, parlons un peu de Michel Murat puisqu'on en a l'occasion avant de rentrer un peu plus en avant dans un extrait du texte. Moi, c'est quasiment comme ça que je t'ai connu, en tout cas en même temps, avec ce professeur-là. Dans quelle mesure il a joué un rôle de soulignement de ton affection pour Crac ? Dans le sens où il aurait joué un rôle de passeur ou alors il a accompagné... Il a totalement accompagné ma lecture dans le sens où, encore une fois, j'ai découvert Le Rivage des Cires j'avais 16-17 ans. Je pense que je n'ai rien compris. Je trouvais ça très beau. Ce que Murat, d'ailleurs, décrit comme une rosace d'image, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, je trouve qu'il y avait une puissance évocatoire dans ce roman comme j'avais lu nulle part ailleurs. mais dès qu'on dépasse cet aspect esthétique ou stylistique, toute la méditation sur l'événementialité, l'histoire, même sur... C'est un roman qui fonctionne beaucoup par polarité entre les nomades et les sédentaires, la soumission, la révolte. Ça, ça m'était passé vraiment 10 kilomètres au-dessus. Et j'avais envie de mieux comprendre. Je sentais qu'il y avait quand même toute une partie émergée du roman à laquelle je n'avais pas tout à fait accès. J'ai commencé Grossière et Or par me lancer dans la thèse en deux volumes de Michel Murat chez Corti. Et à l'époque où il a écrit cette thèse, Grac était encore vivant. Et de ce temps, à la Sorbonne, si on voulait faire une thèse sur un auteur vivant, il fallait que ce soit de la grosse stylistique assez imbitable. Donc, j'ai commencé par ça. Ça ne m'a pas éclairé plus que ça. Et en revanche, après, j'ai découvert un ouvrage toujours chez Corti un petit peu plus accessible qui s'appelle L'Enchanteur Rétissant. Et là, ça a très puissamment éclairé ma lecture. ça m'a donné envie de lire plein d'autres choses parce que ce n'est pas un ouvrage uniquement sur le rivage des cirtes. J'étais très séduite par le fait qu'il soit aussi publié chez Corti. Ça rentrait un petit peu dans l'image de Crac, Homme d'une loyauté sans faille. Et donc, tous ces commentateurs vont aussi être chez Corti. J'aimais beaucoup ça. Je trouvais la librairie à côté du Luxembourg super mignonne. Et à partir du rivage des cirtes et ensuite de Michel Murat, j'ai commencé à lire plus de Grac. Alors, je n'ai absolument pas tout lu. Mais très clairement, ça m'a accompagnée tout du long. Et le fait de l'avoir en professeur, est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec un transfert avec Julien Grac professeur, Michel Murat professeur ? Ça, je n'y ai pas trop pensé. En plus, je pense que c'était des... Ils disaient que ça, c'est pas du tout dans les mêmes sphères. Michel Murat, je ne le connais pas très bien parce que je n'avais pas du tout envie de verser dans le côté. Fangirl, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Mais oui, j'ai été très émue. Comme tu le sais, en plus, l'année où on a eu Michel Murat en séminaire, c'était sa dernière année d'enseignement. Donc, c'était pour lui un peu open bar, j'imagine. Donc, il s'est fait plaisir. Il a fait un semestre de séminaire sur Gracq. Ah ouais, moi, j'étais comme une folle. Trop contente. Vraiment trop contente. Parce que moi, c'est un peu un des... J'ai presque aimé Gracq par Michel Murat parce que je savais, puisque, en bout de ma famille originaire de Saint-Florent-le-Vieille, qu'il était là-dedans. j'avais vu les ouvrages, etc., mais je n'avais jamais vraiment lu. Et c'est avec Michel Murat et sa manière qu'il appelle littéralement de caresser les textes de Julien Gracq. On sentait une affection très profonde, non seulement pour le commentaire, mais simplement pour le simple... Enfin, il était... Il rendait grâce du fait que ça existait. Et en tant que commentateur, il renvoyait cet amour-là très profond. c'était la première fois que j'ai vu un professeur être autant pénétré par une oeuvre et réussir autant à communiquer ce truc-là. Oui, mais c'est... Sans vouloir diminuer, évidemment, les immenses qualités de Michel Murat, mais j'ai l'impression que c'est un rapport que beaucoup de commentateurs de Gracq ont à sa personne parce que finalement, ça avait l'air d'être quelqu'un de... Alors, peut-être que je le fantasme, mais d'assez accessible. Et très souvent, dans les ouvrages de commentaires de Gracq, tu as un petit chapitre. Ah, au fait, je vais vous raconter mon dernier dîner avec Gracq. Tu sens qu'il a... Alors, je ne sais pas si c'est le côté professeur, mais il partageait très facilement autour de son oeuvre. Oui, le fait qu'une fois qu'il a considéré que son oeuvre était achevée, il accompagnait toutes les thèses qui se présentaient à lui ou tous les travaux de recherche qui se présentaient à lui. Oui, oui, oui. Alors, il en recalait quelques-uns. C'est vrai que, par exemple, toutes les lectures sur le rivage de Cirque qui tournent autour de la psychose de guerre, comme justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage qui... Je crois que c'est encore Michel Murat qui parle d'imprécide histoire et de géographie puisque ce n'est pas clairement situé, localisé. Il y a quand même une grande part d'analyse littéraire qu'il a gentiment congédiée. J'ai fait des petites recherches avant. Il s'agit d'Antoine Blondin qui a parlé d'imprécide histoire. Ah, my bad. C'est Julien Gracq qui l'ont mentionne dans un entretien. Et pour ce qui est de l'accessibilité, je peux qu'en témoigner puisqu'il y a la nièce de mon grand-père qui vivait à Saint-Fleur-en-le-Vieille aussi, qui venait en vacances et qui avait commenté un texte de Julien Gracq au lycée et qui a donc été accompagné de Julien Gracq pour commenter son texte. Waouh. Bon, après, mon grand-oncle était son médecin donc peut-être il ne s'est pas senti de refuser. Passons donc un peu plus à l'extrait particulier et avant que tu nous en offres une lecture, est-ce que tu pourrais nous résumer à peu près l'extrait, à quel moment on en est ? Oui, c'est possiblement le point d'orgue du roman dans la mesure où, comme je le disais, Aldo, son job, c'est d'observer la rive d'en face, le Faragistan, avec forcément une tentation de la transgression puisqu'on a cette frontière tacite, immatérielle au milieu de la mer. Ce n'est pas une très grande distance. l'Amirauté et le Faragistan je trouve que ça a été estimé, je ne sais pas comment, je ne sais plus par qui, mais à la distance Marseille-Tunis. Et donc, un jour, en bateau, avec quelques-uns des autres officiers, il franchit cette frontière et il se trouve devant un volcan qui s'appelle le Tangri. Et ce passage, c'est la description du Tangri qui précède de très peu le moment où il se rend compte de ce qu'il a fait, de sa transgression. Devant nous, à la toucher, semblait-il au mouvement de recul de la tête qui se renversait vers sa cime effrayante, une apparition montée de la mer comme un mur. La lune brillait maintenant dans tout son éclat. Sur la droite, la forêt de lumière de rage frangeait d'un sentiment immobile l'eau dormante. Devant nous, pareil au paquebot illuminé qui mate son arrière à la verticale avant de sombrer, se suspendait au-dessus de la mer vers des hauteurs de rêve, un morceau de planète soulevé comme un couvercle, une banlieue verticale, criblée, étagée, piquetée jusqu'à une dispersion et une fixité d'étoiles de buissons de feu et de girandole de lumière. Comme les feux d'une façade qui se fut reflétée paisiblement, mais jusqu'à hauteur de nuages, sur la chaussée éluisante et si près, semblait-il, si distincte dans l'air lavé qu'on croyait sentir l'odeur des jardins nocturnes et la fraîcheur vernissée de leurs routes humides, les lumières des avenues, des villas, des palais, des carrefours. Enfin, plus clair semé, les feux des bourgades vertigineuses, accrochées à leurs pentes de lave, montaient dans la nuit criblée par paliers, par falaises, par balcon sur la mer doucement phosphorescente, jusqu'à une ligne horizontale de brume flottante qui jeunissait et brouillait les dernières lueurs et parfois en laissait reparaître une, plus haute encore et presque improbable, comme reparaît dans le champ de la lunette un alpiniste à un moment caché par un épaulement du glacier. Comme le piédestal, la pyramide brasillante et tronquée d'un autel qui laisse culminer dans la pénombre la figure du dieu, l'espalier des lumières finissait à cette lumière inégale. Et très haut, très loin au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui plombait la nuque, collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant, une espèce de cygne de fin des temps, une corne bleuâtre, d'une matière laiteuse et faiblement effulgente qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, finale comme une concrétion étrange de l'air. Le silence autour de cette apparition qui appelait le cri angoissait l'oreille, comme si l'air tout à coup se fut révélé opaque à la transmission du son, ou encore, en face de cette paroi constellée, il évoquait la chute nauséeuse et molle des mauvais rêves où le monde bascule et où le cri au-dessus de nous d'une bouche intarissablement ouverte ne nous rejoint plus. C'est pas comme ça tout le temps. Quel extrait ! Alors moi, j'ai lu une rivage que jusqu'à la page 100, mais effectivement, j'avais pas du tout cette impression-là, mais là, c'est quasiment un poème en prose, en fait. on est sur quelque chose de très statique presque et en même temps, il y a quelque chose qui se produit. Et alors justement, pourquoi cet extrait s'il n'est pas si représentatif de... Aussi, tout le livre n'est pas comme ça ? Parce que déjà, dans l'économie du roman, c'est un moment quand même très significatif. Et deuxièmement, puisque je trouve qu'en termes de réseau d'images, c'est pour le coup assez représentatif de ce qui m'a séduit, dans la mesure où c'est sans assez inattendu. C'est ça qui m'avait énormément plu, c'est le grand écart constant entre ce qu'il décrit et comment est-ce qu'il le décrit, avec des images qu'on n'attend pas. Je me rappelle d'un autre passage, par exemple, où il parle d'un des officiers qui passe la main au-dessus de ses instruments de navigation, d'abord comme un pianiste. Au-dessus des touches d'un piano et puis après, il fait retour sur cette image et il dit en fait, non, pas comme un pianiste, plutôt comme un chirurgien au-dessus de ses linges. Et cet autre passage, je le trouvais très... assez représentatif de mon expérience de lecture, dans la mesure où c'est toujours des comparaisons auxquelles tu vas pas t'attendre, mais en même temps, tu te dis, ah ouais, c'est exactement ça, je vois vraiment ce qu'il veut dire. Et là, donc ce volcan qui est comparé est d'abord à un paquebot en train de sombrer, ensuite à un morceau de planète, ensuite à une banlieue, tu sais pas exactement pourquoi, mais tu le vois en fait. Tu les vois, ces petites fenêtres éclairées qui sont dispersées sur la pente du volcan, comme en fait le sang s'est un petit peu dispersé à travers toutes ces métaphores qui pulvérisent l'image, mais en même temps la rend vraiment très tangible. Et c'est vraiment ce côté évocatoire qui m'a absolument ravie dans tout le roman. Il y a un souci d'extrême précision et d'extrême nuance que j'ai retrouvé chez très peu d'auteurs. Oui. Et dans ce que tu disais, le moment où l'image rejoint une expérience sensorielle presque, la verticale plombant la nuque, on peut pas faire plus précis que ça. Oui, oui, oui. Et ça, c'est pas comme tu le dis, il le dit deux fois. Tu le sens ce poids dans la nuque, c'est absolument incroyable. Et il a aussi ce souci du réseau d'images, mais qui progresse quand même, qui ne le laisse pas dans un seul horizon contemplatif. Il y a quelque chose qui se trame quand même. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on parlait de romans de l'attente tout à l'heure, mais c'est vrai que cette attente-là, elle est rejouée à l'échelle de la phrase où tu as déjà ce rythme très ample et puis en même temps cet effet de suspense. Enfin là, la phrase à la fin, je n'en pouvais plus, elle est interminable, mais les verbes sont souvent repoussés en fin de phrase. Tu as d'abord cette succession d'images si bien qu'à la fin, d'un côté, tu as cette grande précision matérielle, sensorielle et en même temps, tu ne sais plus très bien où la phrase a commencé, tu ne sais pas quand est-ce qu'enfin ça va finir et tu retrouves là ce côté d'une temporalité qui n'est pas du tout suspendue comme je l'ai déjà entendu. Et est-ce que ce n'est pas aussi un peu là qu'on rejoint quelque chose pour le coup de très classique de l'impression du personnage ? Parce qu'on a l'impression à écouter ça que ces passages-là ne sont faits que pour nous, que pour nous faire ressentir, nous communiquer quelque chose de l'ordre du beau et en même temps, ce sentiment diffus et un peu flou en même temps où il y a les images qui se télescopent, on sent bien que c'est un moment cardinal pour le personnage. Oui. j'aurais beaucoup de mal à répondre à ça parce que c'est un roman par un auteur en fait en général qui ne m'a jamais particulièrement touchée ou émue par la profondeur psychologique de ces personnages. Vraiment, j'ai très peu souviens des personnages de Gracq à part peut-être un personnage dans le Rivage des Cerdes qui s'appelle Vanessa dont Aldo va tomber amoureux qui est la princesse de Marema qui est cette espèce de Venise croulante nourrie de l'imaginaire de la décadence qui a souvent été associée à Venise au XIXe siècle. Ce personnage-là est assez marquant. Autrement, les personnages des paréxtensions, les dialogues par exemple, c'est vraiment pas ce qui m'a... J'en garde très très peu de souvenirs en fait. Lui-même a avoué ne pas faire preuve de réalisme dans ce sens où il aimait situer les personnages dans leur solitude et que donc ils n'interagissaient pas et qu'au contraire il leur associait plus volontairement des lieux plutôt qu'un... Oui. Oui, ça se sent. Mais c'est pour ça que je disais plus qu'un personnage marquant dans le sens où très souvent on est du point de vue quand même du personnage. À part dans Un beau ténébreux où c'est un autre personnage qui est plus marquant mais le personnage narrateur est jaloux un peu. mais il y a quand même je trouve sur ça quelque chose dans l'ordre où il y a un sentiment d'identification pas forcément à un personnage en particulier mais au moment de lecture et à justement cette plongée-là on est invité du fait de l'ampleur de la phrase à se sentir concerné. Oui et puis ces images c'est des références à des réalités quotidiennes je pense à d'autres passages ça je crois que c'est dans le dernier qui est sorti il y a peut-être deux ans Noeud de vie où il parle des vaches dans les prairies qui sont comme une lessive ça aussi ça m'avait vachement marqué tu le vois tu le sens et de ce côté-là tu as une identification très forte mais qui se fait effectivement plus par la métaphore que par la profondeur des personnages. On en revient à une grande tradition de cette émission qui revient dès le premier épisode de la saison 2 à savoir citer Boileau et sa définition du sublime savoir que ça n'est pas seulement quelque chose de nouveau mais quelque chose que tout le monde partage et qui est dit justement. Bah oui ça s'applique très bien. Julien Grac est objectivement sublime mais aussi et c'est en ça que j'avais une interrogation sur quand on entend un passage pareil on ne dit jamais je pourrais lire ça comment on lit Grac et comment on conseille de lire Grac je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui demander parce que je n'ai jamais trop réussi à faire lire Grac je pense que vraiment 80% des personnes à qui je l'ai recommandé ont abandonné en cours de route non il faut des gens très proches qui te font confiance à qui tu dis vas-y les yeux fermés c'est bien je te promets vanter les qualités objectifs littéraires de Grac c'est c'est dire tu peux pas dire aux gens ferme-toi pendant une semaine et lis ça sans faire autre chose parce que c'est comme ça que ça se lit non je pense qu'en général les gens qui s'y sont intéressés c'est aussi aussi pour la figure de Grac dans la vie intellectuelle française ça je pense que ça séduit quand même pas mal de monde peut-être je sais pas si c'est une tarte à la crème mais peut-être aujourd'hui ce côté retrait je parle que de ce qui me concerne au lieu de donner mon avis sur tout et n'importe quoi je pense que ça peut séduire des lecteurs ce qui est tout de même étonnant pour quelqu'un qui a voulu rester en retrait d'être justement lisible par une association avec l'homme qu'il était alors que lui se distanciait oui c'est pour ça que j'ai toujours à demi culpabilisé de ma fascination pour ce personnage alors même si j'étais très très contente d'aller visiter la maison Julien Grac en ta compagnie mais je pense que j'avais un côté un peu fétichisation de la personne qui n'aurait pas du tout du tout plu sauf que le pèlerinage permet justement de se rendre compte de ça puisque on dit maison Julien Grac qu'en fait nous avons visité le grenier à sel reconverti en bibliothèque et en salle des cartes et que sa maison à proprement parler est une résidence d'artiste oui il refusait complètement la muséification des maisons d'écrivains voilà et le seul parcours pour le coup vraiment de pèlerinage ça va être la promenade Julien Grac qui se fait sur les rives qui bordent Saint-Florent-le-Vieille avec un lieu finalement et ça aurait été peut-être la question pour essayer de boucler la boucle sur cet extrait-là et en général à quel lieu toi tu l'associerais ce passage-là ou alors le rivage des Sirtes en général est-ce que t'as un lieu qui te vient dans rapport à la diégèse ou moi mon expérience dans ton imaginaire à toi on va dire on va généraliser les questions dans mon imaginaire à moi oui et puis ça en plus ça recoupe pas mal l'endroit où je l'ai lu qui était en Irlande et curieusement c'est un alors ça s'appelle le rivage des Sirtes mais je crois que les paysages qui m'ont le plus marqué c'est les paysages de lande de ruines de cimetières etc et de lire ça en plus c'était en mars vraiment un temps de merde de lire ça dans mon lit en Irlande je pense qu'il y a une espèce de peut-être de superposition entre les deux c'est souvent en plus dans le rivage des Sirtes des paysages très très gris donc je dirais que ça se rejoint un petit peu quand on l'interrogeait alors plutôt vers vers la fin de sa vie ou on va dire un peu après son oeuvre sur ce qu'il pensait de la littérature contemporaine enfin que lisait-il actuellement etc et que la dernière grande impression qu'il avait eu en lisant c'était en lisant Le Seigneur des Anneaux ah oui ah ça me dit quelque chose oui ça m'étonne pas tant que ça et il en parle dans notre vie de ça et est-ce que toi ce serait un lien que tu ferais je ne sais pas si tu as beaucoup lu ou en tout cas parce qu'en termes d'imaginaire des choses comme ça des landes des ruines il y a quelque chose qui se produit ah oui complètement complètement alors je ne suis pas tout à fait étonnée qu'ils disent ça et en même temps donc moi j'adore Le Seigneur des Anneaux quand tu m'avais proposé le podcast j'avais hésité à le faire sur Tolkien mais c'était déjà pris donc très contente que cette connexion que j'ai fait entre les deux ne soit pas juste le fruit de mon imagination mais oui dans le côté pays fabuleux enfin le Fargestan finalement on n'en sait rien c'est un support de projection de paysage imaginaire je trouve que dans l'onomastique il y a aussi peut-être un petit peu un petit peu un lien à faire dans la mesure où bon alors Tolkien c'est peut-être plus facile à resituer dans une espèce d'histoire au long cours de la Grande-Bretagne mais chez Grac t'as vraiment ce mélange d'influence où pour le Fargestan il va se nourrir de noms qui rappellent les limites de la barbarie romanisée et lénisée il y a d'ailleurs un très bon article de Michel Murat qui retrace l'étymologie de l'onomastique mais oui là-dessus j'ai clairement retrouvé alors pas une ascendance directe mais ça m'a beaucoup rappelé la puissance évocatoire de Tolkien et la manière dont ça convainc un imaginaire une autre chose que Tolkien et Grac partagent c'est la traduction puisque Grac a été très traduit notamment dans la bibliothèque Julien Grac il y avait un volume en japonais toi qui as un rapport particulier à la traduction est-ce que ça te semble logique qu'on traduise Grac est-ce que ça se traduit Grac si on est très courageux oui alors j'ai évidemment jamais traduit Grac puisque même en anglais j'ai clairement pas le niveau je pense que du fait de cette imprécision c'est finalement un roman qui qui s'exporte assez bien je connais pas très très bien l'histoire de la réception de Grac en dehors de la France mais parce qu'il y a quand même cette recherche du mot rare extrêmement rare là dans l'extrait que tu as lu il y a des mots dont j'imaginais le sens mais bon je connaissais pas la définition exacte oui mais ça finalement je pense pas que ce soit le plus difficile à traduire un vocabulaire un peu un peu coruscant un peu précieux je pense que tu trouves des correspondances sans trop de sans trop de soucis après en termes de ce que ça va venir convoquer comme image là forcément quand tu traduis alors pour prendre l'exemple anglais tu fais pas du tout appel aux mêmes aux mêmes encyclopédies par exemple je crois que la traduction du titre en anglais c'est The Opposite Shore donc c'est juste la rive d'en face ils reprennent pas du tout le terme de Cirque qui pour nous charrie quand même pas mal de choses même si c'est très très difficile de de localiser à quoi est-ce que ça fait référence précisément mais en tout cas là la référence a été évacuée du titre anglais il y a aussi la question du souffle du rythme justement dans comment on retranscrire après c'est oeuvre d'artiste ouais ça c'est des questions de de théorie de la traduction qu'est-ce que tu traduis quand tu traduis est-ce que tu traduis une langue est-ce que tu traduis un texte est-ce que tu traduis un auteur c'est certain est-ce qu'il y a quelque chose que auquel tu penses immédiatement en pensant à Gracq au rivage des Cirques etc et que tu n'as pas pu placer là non immédiatement ça me fait penser à la géographie parce qu'encore une fois c'est comme ça que j'y suis rentrée peut-être plus précisément à la à la cartographie puisque dans un chapitre plutôt au début du roman mais que tu as peut-être lu du coup si tu es arrivé à la centième page il y a ce passage assez connu sur la la chambre des cartes qui est un passage vraiment très fort c'est la première fois qu'on comprend un petit peu que finalement cette cette frontière avec le Fargestan c'est simplement une représentation et ça n'a rien de de tangible c'est une manifestation historique et cette chambre des cartes est donc reprise dans la la réhabilitation de la maison de Jutien-Grac comme tu le sais puisqu'ils ont imaginé une chambre des cartes avec des cartes de la région donc de la Loire qui était le département de coeur de Julien-Grac tout à fait et dernière petite chose tu as parlé du fait qu'il y avait un lien presque celui-là entre ta grand-mère et toi via la géographie et Julien-Grac pourtant dans on va dire l'oeuvre de Grac il convoque très peu la famille lui-même disait qu'il il avait jamais eu de problème de famille et que les gens heureux n'ont pas d'histoire donc il voyait pas l'intérêt de raconter est-ce que ça peut apparaître l'oeuvre comme comme celle de Grac comme une manière pudique aussi d'interagir via la géographie est-ce que c'est ce lien un peu on va dire objectif enfin la géographie ça reste quand même assez objectif le fait de partager quelque chose comme ça est-ce qu'il y a une espèce de lien silencieux qui se tu veux dire dans ma famille comment est-ce que oui 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 donc toujours avec avec ma grand-mère qui est encore une fois prof de géo mais c'est vrai que par conséquent les ouvrages que je lui ai recommandés offerts etc c'était les les écrits où Grac est peut-être le plus ouvertement géographe donc c'était notamment la forme d'une ville voilà il a écrit deux ouvrages sur la géographie urbaine de je crois qu'il y en a un sur Nantes et un sur Rome et ça je me rappelle que ça l'avait ça lui avait vraiment énormément plu et sur ces écrits-là en tout cas elle a un peu été mon Michel Murat c'est elle qui m'a expliqué pourquoi est-ce qu'en tant que géographe c'était intéressant pourquoi est-ce que ça divergeait de elle son savoir de la géographie voilà en revanche je crois pas qu'elle ait lu qu'elle ait lu les deux romans que j'aurais pu conseiller à savoir Le rivage des cirtes et Un balcon en forêt tout au plus on considère les zones étroites ah ouais je l'ai toujours pas lu mais un jour si on retourne à Saint-Florent je le lirai là-bas heureusement je n'ai plus la maison pour terminer on a les petits rituels quelles sont les deux couleurs que tu associerais à cette lecture à cette rencontre alors la première c'est le joli bleu vert turquoise de la couverture parce que j'avais une super une super édition cortille évidemment déjà coupée et le titre était souligné avec des petites vaguelettes bleu vert exemplaire que j'ai malheureusement perdu parce que l'histoire de ma vie et de ce roman c'est que je le prête beaucoup et qu'on me le rend jamais parce qu'à mon avis les gens ne le finissent pas et n'osent pas me le dire donc ils font comme s'ils l'avaient perdu et la deuxième couleur c'est le jaune puisque dans les premières pages on a le trajet d'Aldo qui quitte Orsena pour aller à la mirauté et il traverse des landes parsemées de ce que je pensais être des agents donc des fleurs très jaunes et j'essayais de retrouver le passage pour préparer le podcast et en fait il se trouve que ce sont des gens gris donc en fait il n'y a pas du tout de jaune dans ce passage mais ça reste quand même un souvenir imaginé c'est à ce moment là que ça devient beau je reprends souvent cet exemple d'Aragon qui parle d'un poème de Rimbaud il avait lu un vers et relisant le vers en fait c'était une erreur et ça avait été corrigé mais pour lui éternellement ce vers restait c'est ça qui fait la beauté de la lecture c'est qu'elle était vraiment personnelle puisque tu l'écras toujours avec des fleurs jaunes quel serait le mot ou la phrase qui qualifierait ton rapport à cette lecture là on risque de me répéter géographique géographique lecture et pour terminer et sortir un peu plus de je suis un gars peut-être pas quelle est ta lecture du moment en ce moment je lis je crois que c'est le premier roman de Jay McInerney qui est un auteur américain qui faisait partie du Brad Pack avec notamment Bratiston Ennis et Donald Hart et c'est un roman assez court qui s'appelle si je me trompe pas Bright Lights Big City et c'est un roman qui est écrit à la deuxième personne du singulier et on sous-estime vraiment le potentiel comique de la deuxième personne du singulier mais ça crée une espèce à la fois de distance et de dialogue de soi à soi qui est très vitriolé c'est un peu à la Bojack Horseman et c'est très réussi c'est très drôle j'avais beaucoup aimé dans Histoire de ta bêtise cette adresse là et dans la modification si il y avait ça et bien je crois que ce sera tout bisous merci beaucoup beaucoup d'ouvrir cette saison et d'être venu parler du rivage des cirtes avant de repartir on the other shore et puis à nos auditeurs et auditrices dans deux semaines je voudrais que nous parlions maintenant du rivage des cirtes qui est le troisième roman paru de vous et qui vous a valu un prix concours que vous avez refusé je voudrais parler de ce livre parce que pour la première fois peut-être dans ce livre apparaissent des considérations historiques les deux autres livres étaient beaucoup plus déchargés de tout contexte l'histoire c'est mon métier je l'enseigne c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et c'est assez normal que ces préoccupations qui sont professionnelles et puis qui sont aussi une question de goût d'inclination soient apparues dans un livre c'est plutôt le sentiment de l'histoire en fait je dirais il joue un rôle important plutôt que l'histoire car bien que le livre soit plongé enfin dans l'histoire à mon sens il n'est pas daté il ne se situe pas à une époque précise c'était plutôt je dirais un fragment d'histoire désincarné les mots ne s'accouplent pas très facilement l'histoire est désincarnée et pourtant c'était un peu ça et où cependant j'aurais aimé qu'il ressorte une espèce de sentiment fondamental de l'écoulement de l'histoire ou plutôt de la direction à cette époque Antoine Blondin faisait une chronique le coin de critique dans un hebdomadaire et il avait intitulé son article de manière assez spirituelle et assez juste il disait que j'avais voulu faire un imprécis d'histoire et de géographie à l'usage des civilisations rêveuses c'est assez joli mais c'est assez juste il s'agissait oui d'un fragment un peu désincarné mais à travers lequel on pouvait lire tout de même un peu si vous voulez comme à travers une grille une quantité d'événements qui pouvaient apparaître en transparence et au fond on est tout de même je crois très marqué par l'époque où on a vécu mes livres ne sont pas très datés en général mais enfin j'appartiens à mon époque qui donne l'influence de toutes les façons il y a eu certainement une époque qui m'a beaucoup marqué c'était la fin pratiquement de la jeunesse entre 23 et 30 ans disons qui est l'époque en somme de la montée de la catastrophe hitlérienne enfin qui s'est situé entre 1933 et 40 tout de même j'ai un souvenir extrêmement précis de cette époque et de quelque chose qui était en route ce souvenir de la guerre de 39-40 et de ce qui a précédé est certainement fondamental dans le projet de ce livre il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient aussi en dehors de ce sentiment enfin ce sentiment du mouvement envers la catastrophe il y avait certainement aussi quelque chose qui était perceptible alors entre 1933 et 40 c'est l'impression que si vous voulez ce mouvement n'est pas fatal mais assez curieusement d'une certaine manière tout le monde y collabore à partir d'un certain moment ceux qui sont pour et ceux qui auraient toutes les raisons en fait de s'y opposer si on regarde les choses après coup on s'aperçoit dans cette période d'avant la guerre au fond tous les mouvements des adversaires de Hitler ont préparé la voie ouvert le chemin et finalement en somme se sont conjugués pour faciliter l'arrivée de ces événements on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres périodes il y a une phrase de Trotsky je crois que c'est dans l'histoire de la révolution russe qui m'a assez frappé il parlait des tentatives de l'aristocratie russe juste avant la révolution de 1917 pour essayer de détourner le cours des événements en écartant Nicolas II et Rasputin et alors il dit je crois à peu près ceci dans une grossesse à partir d'un certain moment l'accouchement n'est pas moins nécessaire pour l'organe maternel que pour son fruit je crois il dit quelque chose de genre et en effet il veut dire par là que les mouvements instinctifs de ces gens qui auraient toutes les raisons de s'opposer à l'événement finalement ils collaborent et finissent par le AT maintenant alors il est bien évident que dans le livre et ça on a pu le reprocher mais c'est un reproche que j'encourais délibérément il n'est pas du tout question de toutes les causalités beaucoup plus solides évidemment historiques économiques et autres qui bien entendu me paraissent toujours fondamentales mais enfin ça n'était pas du tout pour moi le sujet le sujet c'était plutôt cette espèce de courant étrange qui pousse à un certain moment à une masse humaine vers un événement désiré ou redouté tout aussi bien à partir du moment où il se produit une certaine accélération c'est de ça qu'il est souvent question enfin pour une bonne part dans le livre c'est de ça c'est de ça c'est de ça il se produit qui pousse à un certain temps il se produit et il se produit il se produit est de ça il se produit Sous-titrage ST' 501